Les jeunes de la relève de la CAQ proposent de fixer à 16 ans l'âge minimal pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Alain, il faut dire que ça se fait déjà en France et en Floride également. La France, c'est 15 ans. La Floride, c'est 14 ans. Il faut dire qu'on va en discuter lors du Conseil général de la CAQ les 25 et 26 mai prochains à Saint-Hyacène parce que les jeunes sont en discussion là-dessus depuis 2019. Ils ont rencontré, entre autres, le premier ministre depuis le mois d'août, le ministre responsable Yonel Carman également, et ils y vont de propositions. Majorité numérique pour obtenir un compte sur les médias sociaux à 16 ans, limiter le temps d'écran à l'intérieur et à l'extérieur des classes, mesures pour protéger le droit à l'image, financer davantage la recherche et les programmes d'aide aux dépendances. Bref, la présidente du comité de la relève de la CAQ, qui signe une lettre ouverte aujourd'hui, montre du doigt les géants du Web. En fait, on a un peu l'impression qu'on a été les cobayes des réseaux sociaux et de la mise en place de toutes ces plateformes-là. Donc, je ne dirais pas une génération qui est sacrifiée, mais on se sent vraiment comme les cobayes, dans le sens qu'il y a une utilisation qui a été faite, qui n'a pas été encadrée. Puis là, on se rend compte, maintenant qu'il y a des effets sur notre sommeil, maintenant qu'il y a des effets sur notre socialisation et sur notre concentration, on se dit, hop, il faudrait peut-être agir. 16 ans, c'est l'âge où tu peux avoir ton plan de conduire, c'est l'âge où tu peux décider de lâcher l'école, si tu veux. Donc, pour nous, 16 ans, ça faisait du sens. C'est là que tu as la maturité, ou c'est une plus grande maturité du moins, pour utiliser les réseaux sociaux. Il faut dire, Alain, que le gouvernement doit mettre à jour sa politique sur l'utilisation des écrans. Et ça doit se faire dès 2025. Et ce matin, le ministre responsable, Yonel Carman, dit qu'il prend au sérieux les propositions des jeunes caquisses. Écoutez-le. L'enjeu, c'est la faisabilité. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et c'est sûr qu'il faut responsabiliser les parents. C'est ce sur quoi on a insisté dans notre première stratégie. Il va falloir continuer à se travailler là-dessus, évidemment, c'est sûr. Il y a énormément de pression qui est mise sur le gouvernement actuellement, pour, entre autres, mieux encadrer le temps d'écran. Il y a le Parti québécois également qui met beaucoup de pression sur le gouvernement Legault. Merci beaucoup, Alain. Au revoir.